Générique ... Bienvenue mesdames et messieurs à cette page magazine spéciale dédiée aux consultations présidentielles qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre dernier. Et ça s'est poursuivi, nous sommes là à la huitième journée de ces consultations présidentielles qui se déroulent au Palais de la Nation. Et à l'occasion de cette huitième journée, les présidents ont échangé avec pas mal d'acteurs politiques reçus en termes individuels, mais aussi d'autres qui étaient regroupés au sein des structures. Alors là, je m'en vais vous énumérer les différentes personnalités et structures qui ont échangé avec les présidents de la République. Le président a échangé en premier lieu avec Justin Bitakwira, ancien ministre du Développement Rural, mais aussi ancien ministre des Relations avec le Parlement. Et sa délégation a été composée de... M. Bonsene J.P. Stev, M. Patrick Bakenda, M. Martin Kayembe, M. Idambo Loupaou, M. Yannick Ouvumbi Masiala, M. Moulinda Moukendi Kasongo, M. Louyehla Jean-Paul, M. Douga Adi Aladin, M. Aziza Bouchidi, M. Myriam Kande, M. Ndaya Felicité, M. Tristelle Matabishi, M. Danilo Kifara. Enfin, M. Polidor Moutambala. Après la délégation de Justin Bitakwira, le président de la République a reçu aussi en audience ceux-là qu'on peut considérer comme les héritiers des 13 parlementaires. 13 parlementaires, rappelez-vous donc de ces 13 personnalités qui ont milité pour qu'on aille la démocratie ou pour la veinoise de la démocratie en République démocratique du Congo, Zahir, à l'époque. Donc, parmi eux, le président avait échangé avec M. Frédéric Kibasamaliba, fils du feu, Kibasamaliba, qui fait partie aussi de ceux-là qu'on peut considérer comme les pionniers de l'UDP. Le président de la République a échangé aussi avec Jean-Pierre Liyaou, qui est le fils du professeur Liyaou. Et il est actuellement député national pour les comptes du PPRD, Kibasamaliba et lui, ministre des Télécommunications. Le président a échangé aussi avec M. David Bouanguem. Il était aussi prévu d'échanger avec plusieurs autres personnalités qui n'ont pas aussi répondu présent, malheureusement. Après les héritiers des 13 parlementaires, le président de la République a échangé aussi avec la délégation des Palous et Alliés, qui était conduite par M. Godefroy Mayobo, M. Célestin Ngoma, M. Serge Loukoki, M. Florent Gabouba, M. Joseph Dovin Mpango, enfin Mme Céline Hediang. Après les Palous et Alliés, le chef de l'État a échangé aussi avec les G13. Les G13, c'est le groupe de 13 personnalités composées de parlementaires et acteurs de la société civile, qui militent pour des réformes institutionnelles, notamment focalisées sur la CENI et l'organisation des prochaines élections. Parmi eux, on peut citer l'honorable Delice Sanga Ipungu, l'honorable Maikien Ngongombe Mato Kachal, l'honorable Claudel Loubaya, l'honorable Henri Thomas Locondo, l'honorable Patrick Mouyaya Katembewe, l'honorable Mambidi Koloboro Jean-Marc, M. Moukoko Samba Daniel, l'honorable Jolie Essenge Keli Jacques, Mme Manya Riche, l'honorable Mounoubo Moubi Juvenal, enfin M. Mouongo Jean-Pierre. Après les G13, le président a reçu aussi les caucus des élus du Congo central et la délégation a été composée des honorables Jonas Tchundu, l'honorable Midi, l'honorable Nsinghi, l'honorable Béli Mampa, l'honorable Balenza Paul, qui était absent, l'honorable Matondo, l'honorable Mavungu, l'honorable Kikoka, l'honorable Nsumbu Pierre, l'honorable Matutala, l'honorable Dodama Mavungu, enfin l'honorable Pepe Mbuku. Les présidents de la République devraient aussi recevoir les forums nationaux de la jeunesse, mais malheureusement, ils n'ont pas été reçus. Pourquoi ? On n'en sait rien. La nouvelle dynamique FATCHI n'a pas été reçue également. L'association nationale des institutions de microfinance n'a pas été reçue également. Il faut comprendre aussi que les présidents ont un agenda très chargé. Les présidents ont reçu les caucus des élus du Nord qui font composé des honorables Paul Mouindo, l'honorable Kiyo Tsongo, l'honorable Nsanghi Mouindo, l'honorable Kizerbon Waitéou, l'honorable Tembos Loutala, l'honorable Steve Ndambire, l'honorable Marthe Kambale, l'honorable Funguta, l'honorable Eric Kamabo, l'honorable Kiyo Vekola, l'honorable Lusenge Bonne, l'honorable Shagila, l'honorable Kakule, l'honorable Tadeh, enfin l'honorable Kalwahali. Les présidents de la République ont échangé aussi avec les caucus des élus de la grande province orientale et la délégation a été composée des honorables Okoyo, l'honorable Tepage, l'honorable Tutu, l'honorable Kezamudru, l'honorable Somana, l'honorable Abotome, l'honorable Badi Karoume, l'honorable Draza, non ça c'est non compliqué, l'honorable Adibangi Samuel, l'honorable Ouvoya Faustin, l'honorable Ipakala, l'honorable Bolengetengue, l'honorable Maembo, l'honorable Irene, l'honorable Bazaiba qui était absente, l'honorable Adirodu Wilson, l'honorable Oukesi, l'honorable Ezadri, absent également, l'honorable Droti, l'honorable Tabou, l'honorable Deda, l'honorable Irakan, l'honorable Kambale, l'honorable Mambidi, l'honorable Odiane, l'honorable Anokondi, l'honorable Boulé, enfin l'honorable Ngombe. Il était aussi prévu les échanges entre la réception des plus tôt les responsables des clubs et associations sportives et malheureusement ça n'a pas eu lieu, les comités olympiques congolais n'ont pas été aussi reçus, les collectifs des jeunes entrepreneurs plutôt non également, et puis retenir que le président de la République a bouclé sa journée avec d'abord l'association des ingénieurs agronomes et la délégation était composée de M. Didier Moundela, M. Issou Moubomboula, M. Pascal Mavou, les professeurs Kinkiela Savi, enfin M. Raph Timanga. Et le président a bouclé sa journée avec une structure qui regroupe les sages et la délégation était composée de M. Loubo Yamoukadi Kaba, Mme Louise Kiba Samaliba, M. Kayeya Kalanji Jean, M. Boukasa Tchimanga Albert, Mme Dorcas Makoba Marie, Kikoudi Sena, M. Mohamed Chagoulab, M. Balonda Loma, M. Jonathan Tchimanga. De quoi le président de la République a-t-il échangé avec ses différentes personnalités et structures ? Mesdames et messieurs, suivez ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, suivez ces condensés et je lui ai dit que si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ses consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque soir, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Parce que qui frotte au Congo m'épique. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Experie, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement, il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle. Et je dois contribuer efficacement pour amener la paix à l'est. Et je dis à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Ouvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas. Et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulengue, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Honorable, vous dites que le pays a un problème, mais l'une des solutions serait aussi la reconfiguration politique à travers l'Union sacrée pour la nation en quantité. Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle coin du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche. Et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Le maintien de la coalition ou pas ? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire les habits. Moi, j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, évitez les couteaux, les machettes, évitez les rasoirs, allez chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre en sang. C'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, que j'étends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Et nous sommes... Le cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Et quelle dirait la grand-mère de la création de l'Union Sacrée ? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakouira, c'est un général, il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 de l'avènement du combat pour l'avènement d'un état des droits dans notre pays, d'un ancrage démocratique, de la lutte pour le progrès social. C'est un esprit qui nous cheville au corps jusqu'à aujourd'hui. Donc, personne ne peut nous le ravir. Et il est clair qu'à partir du moment où le président de la République, qui est l'un de l'autre, quand je dis héritier de grand esprit, c'est avec le président de la République, à partir du moment où il lance l'idée des consultations, des forces sociopolitiques du pays, pour nous, il était hors de question que nous puissions ne pas venir ou lui apporter notre soutien. Parce que nous sommes conscients des enjeux de l'heure. Nous devons aussi dire que le pays est en danger. face au péril, face aux souffrances sociales de notre peuple, il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Le dialogue est une vertu essentielle qui concourt à la bonne marche de toute République. J'invite ceux de responsables politiques qui hésitent encore à regarder les réalités en face. Que les responsables politiques apprennent à descendre le vitre de l'air 4x4, teinté, pour regarder les réalités en face. Le pays va mal. Il faut agglutiner les intelligences. Il faut rassembler les énergies pour que nous puissions ensemble réussir à ouvrir de nouvelles perspectives. Des perspectives politiques pouvant aider le peuple à renouer avec l'espérance. Je l'ai toujours dit, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sans nul doute celle pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Voilà pourquoi nous apportons tout notre soutien au président de la République pour que ces consultations puissent réussir, réussir, que ceux qui viennent puissent faire comme nous venions de le faire, donner au président de la République leurs propositions et que le moment venu, qu'ils puissent lever des options idoines pouvant permettre à notre pays d'aller vers davantage de paix et de concorde. Je m'adresse à tous les acteurs politiques, toute obédience confondue. Je dis tout simplement, regardez sur la toiture de la maison Congo, il y a de la fumée. N'attendez pas de voir du feu pour venir l'éteindre. Cherchez le foyer du feu là où il y en a déjà dans la maison parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu. Quelque part, un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc nous, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Je dirais que pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là, tant que député peut-perder, parce que je sais beaucoup, disent que moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là. Je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent des problèmes des Congolais, les problèmes du Congo, là où se jouent les saluts de la nation, moi, en tant que député national, élu du peuple, je me dois d'être là. Parce que mon seul objectif, c'est le bien-être général. Mon sort personnel ne compte pas. quand on veut sauver la patrie, quand on veut sauver la nation, il faut savoir se départir de ses intérêts mesquins, personnels, privés. Ça ne compte pas. Mon sort personnel ne compte pas. Je suis venu en tant que député peut-perder. Je sors du palais de la nation en tant que député peut-perder. Je suis député de la nation, je reste député de la nation. Rien n'échange. Ici, il n'y a pas une opération de débauchage. Le chef de l'État est en train de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres afin qu'à tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'ils puissent prendre des décisions qui soient en phase avec ce que pensent les Congolais. Un point, un trait. Merci. Nous avons... Merci. 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 Parce que, pourquoi ? Parce que, Excellence Monsieur le Président, l'Union sacrée va réunir toute la crème de l'intelligence à Congolais. L'Union sacrée va être soutenu par toutes les forces positives, car pour une fois, le haut gouvernement au sommet de l'État est sincère dans sa volonté de placer l'intérêt du peuple au centre de sa vision du gouvernement. L'Union sacrée va gérer consciencieusement les ressources économiques du pays et déclarer les subventions nécessaires pour accompagner la capitalisation des activités des petits gens que nous sommes, qui, dans l'état actuel d'échelle des valeurs, ne sont pas accords de crédit. Conformément à votre discours d'investiture promettant la constitution d'un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'accompagnement des populations à faible revenu, répondant à la devise « Les peuples d'abord ». Enfin, l'Union sacrée va restituer la grandeur à notre pays, la RDC de Veni-Ingénat au pied d'argile. Nous pensons, Excellence Monsieur le Président, que la convocation de ces consultations nous a donné une opportunité inespérée de se faire entendre et de vous faire savoir notre opinion sur les défis qui font l'actualité du moment. Signé pour le comité d'encadrement, Monsieur Louboué Amoukadi Kaba. Merci beaucoup. C'est la délégation du Patrouille Moumbi signifiée qui a répondu à l'invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République sur base de trois considérations. Premièrement, il y a ce que fut le Vénérable Patriarche Antoine Guizenga qui nous a appris. Il disait ceci, celui qui a la lourde responsabilité de conduire la communauté, on ne lui met pas le bâton dans les roues. On le conseille parce que chacune de ses erreurs peuvent être fatales pour toute la communauté. Deuxièmement, il nous disait, et c'est un principe universel, quand le chef d'un village lance un SOS, il faut d'abord aller l'écouter. Et on ne peut pas refuser. Et troisièmement, nous devions faire droit, droit légitime du Président Félix Tshisekedi, de consulter. Tous ceux qui l'ont précédé ont consulté. Le Président Joseph Kabila et Joseph Kassaboubou avaient consulté. Le Président Moboutou consultait. Le Président M. Laurent-Désiré Kabila avait consulté. Le Président Joseph Kabila avait consulté également. Et pourquoi pas le Président Félix Tshisekedi, lorsqu'il y a des problèmes, qui regarde le devenir de la nation, lorsque, en sa qualité de responsable numéro un de la conduite de la communauté nationale, de la nation, il estime qu'il y a des menaces et des défis existentiels auxquels il faut faire face par une mobilisation générale de toutes les ressources propres. C'est dans ce cas, donc, que nous avons répondu à ce débat. Quelles ont été vos propositions ou vos suggestions au chef de l'État par rapport à la crise actuelle ? Le chef de l'État nous a fait part de sa lecture de la situation. Et comme je vous ai dit, il a surtout évoqué ces menaces existentielles et ces défis communs que nous devons tous relever en faisant une mobilisation de toutes les capacités de la nation. Et nous, pour être sérieux avec cette sollicitation du Président, nous ne pouvions que lui demander de bien vouloir comprendre que nous structurions mieux notre réponse, que nous soyons plus complets dans un écrit qu'on lui fera parvenir bientôt. Et le Président a agréé. Et le Paloué pour contre le médecin de la coalition, qu'a chef ceci ? Ça, ce n'est pas un problème tout à fait général, national, non. C'est un problème particulier, mais les problèmes nationaux, généraux, qui concernent, existent. Et c'est sur ça que le Président nous a essentiellement focalisés pour qu'on puisse réfléchir et chercher des solutions. Faites-vous la création de l'Union sacrée ? L'Union sacrée, comme mobilisation dont nous avons parlé là, et toutes les ressources pour faire face aux menaces et aux défis existentiels sur la nation congolaise, cette idée, on ne peut que la soutenir. G13, c'est la troisième fois que nous rencontrons le Président de la République qui a lancé cet appel à l'Union, pour l'Union sacrée de la nation. Et cet autre terme trouvé au mot consensus pour lequel nous avions lancé un appel le 11 juillet dernier face à la crise que connaît notre pays et à l'impératif qu'il y a à avoir un consensus sous les réformes majeures de la nation. Et bien entendu, ce point de vue partagé, nous l'avons nourri avec le Président de la République par rapport à la perspective qui s'est définie pour l'avenir du pays. Et nous avons dit, en ce qui nous concerne, que cette union pour la nation sacrée n'est pas un camp politique. Il est une communion d'idées, des pensées et d'actions en faveur des réformes pour sauver le pays par rapport à la crise que le pays connaît aujourd'hui. Bien entendu, le Président de la République qui est le garant de l'unité nationale et qui est le symbole de cette unité a des initiatives qu'il va prendre à la suite de ses consultations. Et nous serons très attentifs aux conclusions qu'il en tirera et de le fait que cela pourrait avoir sur l'avenir de notre pays. Mais nous considérons à cette étape que cette initiative est une initiative salvatrice que tout le monde devrait soutenir pour sauver la nation et le pays. Vous êtes pour ou contre le métier de la coalition KFCC ? Écoutez, la coalition KFCC ne sont que de compositions en regard de ce qu'est l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général commande, comme nous l'avions dit dans notre appel, qu'un consensus fort au-delà des camps partisans puisse être trouvé pour faire les réformes électorales, pour s'occuper de la situation sécuritaire du pays, pour contrer la détérioration de la situation économique et des finances publiques et redresser la nation. Et face à ces enjeux et aux attentes de la population, il n'y a pas d'autre choix que de rassembler l'ensemble de forces de la nation, d'aller au-delà pour voir le pays, rien que le pays. J'ai très bien, aujourd'hui vous êtes à neuf, pourquoi ? Certains sont absents parce qu'ils ont d'autres occupations, mais rassurez-vous, le G13 est au complet avec l'ensemble des membres que vous connaissez. Et c'est ici l'occasion de dire que le G13 est en miniature un peu cette union pour la nation que vous pouvez voir. Chacun d'entre nous a son camp politique, n'a jamais rénoncé à son camp politique, mais est engagé ici pour trouver des solutions par des réformes et par le consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est la tendance majoritaire et essentielle, c'est la tendance dans l'opinion du pays, et il faut que les politiques que nous sommes puissions à un moment donné intégrer, que ce pays n'est pas un bien qui nous a été vendu par notre peuple. Ce pays appartient au peuple, appartient à l'opinion nationale, appartient à nous tous, et que face au problème, il faut engager toutes les énergies pour trouver des solutions. Vous pouvez compléter par l'honorable Leconde. Écoutez, nous avons eu une bonne séance de travail avec le président de la République, et nous avions été honnêtes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos propres consciences pour dire que la crise qui est maintenant là a des responsabilités partagées, que ce soit du côté du cash ou du FCC. Il faut trouver maintenant des solutions. Il est le garant de la nation. Il doit se comporter comme un chapiteau en voyant l'intérêt supérieur de la nation, parce qu'entre ce qui se passe maintenant, la crise entre la coalition qui était déjà bancale, nous l'avions déjà dit lors de notre appel, on l'avait constaté très tôt. Il faut voir l'intérêt du peuple, où se trouve le peuple. Et le président a été perméable à tout cela. Et nous lui avons demandé également que, dans tout ce qu'il va faire, après, il faut qu'on évite qu'on puisse rester dans une logique de confrontation, parce que quand il y a confrontation, les conséquences sont imprévisibles pour tout le monde, surtout pour le peuple. Le président de la République nous a dit clairement que lui n'abandonne pas l'accord. Ceci nous a été communiqué par le président de la République lui-même. puisque lui-même n'abandonne pas l'accord. Nous lui avons dit, comme vous n'abandonnez pas l'accord, essayez de voir le partenaire principal avec qui vous aviez signé cet accord. Et nous l'avions même qualifié, en rigolant, que cet accord est un accord mystérieux, parce que personne d'entre nous le connaît. Seuls les deux le connaissent. Et alors il faut qu'il se retrouve pour requalifier la gouvernance générale de l'État dans le cadre de cet accord. Merci. Merci. Le Congo, où qui se trouve à travers la province, au niveau de la gestion de notre pays. Vous savez que le Congo central, c'est une province éminemment riche, qui a beaucoup de potentialité, mais qui vit comme nos pays un contraste. Dans la mesure où la population vit dans une misère indescriptible. Il y a une sorte d'ingestion que nous constatons, que ce soit au niveau des cadres qui ne se retrouvent pas au niveau des entreprises, au niveau de la part étatique, qui soit des récessions que nous ne recevons pas. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de la main pétrolière de Moanda. Nous pouvons vous parler de notre payage qui génère beaucoup d'argent, mais dont nous ne maîtrisons pas la gestion. Au Ébéka, donc le pont maréchal, toutes ces recettes-là du Congo central, le Congo central ne trouve pas son compte. Les routes sont délabrées, il n'y a presque pas des écoles. Tout ce qui est social n'est pas terre. Et nous souhaitons donc finalement que ces consultations aboutissent à un dialogue qui pourra faire que nous nous parlions et que nous nous regardions dans la même direction pour que le peuple se retrouve. Voilà donc ce dont nous avons parlé dans l'ensemble. Nous, nous pensons que, et au sein de la coalition, et au sein de la coalition, donc que ce soit les deux partis, les deux partenaires, nous n'avons pas que des mauvais. Il y a aussi des personnes qui peuvent bien faire. Je crois que les chefs de l'État doivent être fédérateurs aujourd'hui pour faire comprendre à tous qui ne comprennent pas de prendre place à bord du bateau pour que nous puissions cheminer ensemble. Et donc les chefs de l'État et garant des institutions, c'est de son devoir de rassembler, de nous parler et dans le respect, bien sûr, des institutions, dans le respect de la Constitution. Et c'est pour ça que nous nous plaidons d'ailleurs, nous, pour une CENI indépendante, pour une justice indépendante. Ce n'est pas plus qu'un problème d'individus, c'est un problème de respect des textes, de l'indépendance, de la justice, de la CENI, pour qu'il y ait une bonne gouvernance qui fera que nous puissions nous retrouver tous dans le changement de mentalité. Parce que c'est ça le problème. Donc les chefs de l'État nous l'encourageons, comme capitaine de bateau, de nous amener vers le changement, mais aussi de tout faire pour convaincre que ceux qui ne veulent pas changer, adhérer au changement que le peuple souhaite et pour lequel nous, députés, on a été élus. La Grande Orientale a exprimé aux chefs de l'État, d'abord, leur satisfaction de le voir prendre une initiative courageuse, politiquement parlant, dans l'essence de relancer la gouvernance dans notre pays, puisque le constat qu'il a fait dans son discours du 23 octobre 2020 est un constat partagé par les députés et sénateurs de l'espace Grand Orientale. Le caucus de la Grande Orientale a apporté quelques propositions au chef de l'État dans sa démarche de relancer la gouvernance, notamment en lui proposant de reconsidérer les clauses qui existeraient de cet accord de coalition qui est en train de plomber la bonne marche du pays, au grand âme des aspirations des non-populations, au grand âme des attentes de ceux qui nous ont mandatés ici. Et donc, l'espoir pour nous, c'est que les jours à venir puissent voir des institutions qui travaillent au bénéfice de la population, des institutions qui rencontrent les problèmes de la population, particulièrement celles de l'espace Grand Orientale. Doit-on en arriver à donner au président de la République une majorité au Parlement, justement, pour pouvoir arriver à ce que vous avez proposé ? Il est peut-être très tôt de présager sur les résultats des consultations, mais si cela est la voie pour permettre au président d'arriver à l'objectif qu'il veut pour la nation, je crois que si c'est la voie obligée, nous souhaitons bien qu'il puisse atteindre l'objectif. Et de votre part, vous adhérez à l'idée de l'Union sacrée de la nation ? En tout cas, notre présence ici, c'est le signe éclatant du soutien que nous apportons à la démarche du chef de l'État de constituer une Union sacrée pour la nation congolaise parce que nous croyons qu'un nouveau Congo, un autre Congo est possible, différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Alors la première chose, nous ne sommes plus de sénateurs. Et c'est lui qui vous répond comme ça, c'est un ancien sénateur. Vous voyez ? C'est un ancien responsable, un grand responsable, n'est-ce pas, des services de l'État. Voilà. Cela dit, nous sommes, nous chapeautons, n'est-ce pas, les provinces au niveau de la sagesse, au niveau de l'expérience, au niveau du savoir-faire. C'est ainsi que nous avons tenu à rencontrer le chef de l'État pour que nous lui fassions part de cette expérience extrêmement importante pour l'ensemble de la province originale. Nous lui avons rappelé que ces temps sont des temps historiques et ses responsabilités à lui sont des responsabilités historiques. Les Congos n'étaient pas celui que vous connaissez maintenant. Je vois là, vous êtes des sages. Vous n'avez pas notre âge. Les Congos que nous avons connus n'est pas les Congos que vous connaissez au jour de l'année. Il faut refaire les Congos. Il faut réconstituer les Congos. Au niveau de toutes les provinces. Regardez un peu les routes. Vous avez ça dans vos appareils. Rien que les routes. Rien que les routes. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment les gens sont payés. Donc, l'expérience que nous avons et que nous avons tenu à faire valoir n'est pas semblable à ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes venus dire aux chefs de l'État « Vos responsabilités sont des responsabilités historiques ». Et nous avons donné des lignes. Nous avons donné, n'est-ce pas, des chemins pour qu'ils puissent faire en sorte que la République puisse reprendre de la vigueur et que le Congolais, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, n'est-ce pas, puisse se tirer d'affaires et avoir, effectivement, prendre goût à la vie et se dire « Oui, je suis dans un pays riche, dans un pays puissant ». Donc, le groupe que vous voyez ici est un groupe de sages. Nous ne sommes pas des députés. Nous avons siégé ici aussi, mais nous sommes venus faire part de notre expérience et je crois que le chef de l'État qui nous a fait venir a accepté cela et il va sûrement bénéficier de l'expérience dont nous avons fait prête. Merci. Merci. Nous étions invités par le président de la République et les députés de la province Nord-Kivu ont répondu présents à cette invitation tout simplement parce que nous croyons que l'action du chef de l'État ne peut réussir que s'il bénéficie du soutien de toute la nation. Nous sommes venus lui témoigner. D'abord, notre soutien dans les concertations qu'il est en train de mener à ce jour. Nous sommes également venus lui parler de la paix. Nous savons qu'il y a des diversions dans la vision de la paix entre lui et peut-être ses partenaires. Mais nous lui avons dit que la province du Nord-Kivu compte sur son pouvoir pour ramener la paix en faveur des populations du Nord-Kivu et exactement de l'Est de la République anti-Kongo. Cela ne peut être possible que s'il a tout le pouvoir. Cela ne peut être possible que s'il a la possibilité de décider de tout ce qu'il veut. Cela ne peut être possible que s'il a également un accompagnement des fils et filles de notre pays. raison pour laquelle nous, comme députés nationaux du Nord-Kivu, étant donné que nous avons beaucoup souffert depuis tout ce temps, nous croyons que la réussite et l'avancement dans la décision que le chef d'État a prise, il faut que cela ne puisse pas changer. Nous l'avons encouragé d'aller de l'avant et de l'accompagner. Nous lui avons déposé également des propositions qui vont dans l'essence des pistes et des solutions pour la stabilité et la paix de la province du Nord-Kivu. Honorable, il y a une crise dont vous parlez. Comment résoudre cette crise-là ? Est-ce qu'il faut casser la coalition FCC-Cache ? Quelle est votre avis à vous ? En fait, pour ce qui concerne nous, les députés du Nord-Kivu, nous passons qu'au regard actuellement de la situation catastrophique que nous traversons, il est important à ce que l'eau puisse privilégier l'intérêt national. Et cet intérêt national consiste à permettre au président de ne plus avoir des prétextes. Qu'au 6, à ce que le président ait tout le pouvoir. Qu'au 6, à ce que le président obtienne également une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Qu'au 6, à ce que tout le citoyen puisse participer à l'action de la paix, à l'action de l'état des droits dans notre pays. Que cela ne soit pas simplement l'apanage de deux groupes, mais que cela soit l'apanage de tous les citoyens de notre pays. Raison pour laquelle les députés du Nord-Kivu, les notables du Nord-Kivu, les sénateurs du Nord-Kivu sont convaincus que si le président a tout le pouvoir, chose que nous passons qui n'a pas à ce stade, il pourra facilement ramener la paix dans l'est de notre pays. Raison pour laquelle nous lui avons confirmé notre accompagnement dans cette lala. Honorable, dernière question. Que faire pour que le président puisse avoir tout ce pouvoir ? Pour cela, les propositions lui ont été données. Et nous pensons que les mémos et tout ce que les députés ont dit, si, dis-moi, cela est mis en pratique, permettra à ce que nous puissions facilement sortir de cette crise qui, pour nous, est une crise qui doit être bien gérée. Mais nous avons dit que cela n'est peut-être possible que si tout le citoyen participe, n'est-ce pas, à cette paix et participe à l'action publique. Pas simplement que cela soit l'apanage de deux groupes. Merci. Merci. Fin de cette huitième journée de consultation. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Comrobeuse Télévisions pour savoir ce qui va se passer. C'est mercredi 11 novembre au Palais de la Nation dans les cadres, bien entendu, des consultations présidentielles. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501